Musique Dans le décor, ça s'appelle les bavardages, l'achat de l'éloquence et le doyen de bon sens. Mesdames et Messieurs, chers membres du vieux, distingués et viteux, chers camarades, bonjour. Permettez que je dévoile la sacralité de la parole pour me présenter devant vous. Je réponds à l'idat dite de Moussa Duda Moussa Taoui, étudiant des lettres de civilisation à l'Université des lettres et des sciences humaines. Voici l'énoncé, l'inverti de la parole. Mais permettez d'abord que je vous propose l'élucidation, l'exclame et le contextuel des termes. Selon les dictionnaires analogiques, la parole est le langage incarné de l'homme et d'averti est la langue de l'art. En guise de contextualisation, lorsque sa somme prête, disait à son écriture que son fils ne marchera jamais. Mais cette parole a été considérée comme sarcastique, mais c'est cela qui a vivifié la version de Soudan Kataïka. En effet, l'authenticité de la parole nous a retrouvés dans tous les signes d'histoire, car le monde est vieux vers l'avenir du sort du passé, disait d'une temps signant dans l'opérandaire. En 1890, c'est la supplénaire de la parole qui autorisa William Dubois, en pleine université, sous l'amérique ségrégationniste, de prononcer « Je suis maître et je me profite de ces noms ». Je suis fière, dis à moi, qui coule dans mes veines. Grâce à cette parole, il demeure le mentor de la livre de naissance. En 2011, c'est la puissance de la parole qui facilite Alphamore Comari de pouvoir dissiper la guerre pouvoirienne par la vivacité de son cerveau, par son discours emblématique qui reste marquant dans l'histoire. Et c'est la partie de la parole qui continue à prouver la quintessence de la tradition morale, des jargots, les implantations qui sont avérées dans l'anthologie de l'anthique et de l'anthique et de l'anthique et de l'anthique. Chères assistants, c'est par la magie de la foule de la parole que Sénèque et d'autres critiques s'exclament les signes. La parole se fait poire, la parole reflète l'âme, la parole abaisse la colère. La parole est un sport de combat, la parole est massée. L'île n'est sans savoir si l'homme n'y arrive pas, s'ils font la guerre. Et la connaissance de mots nous conduit à la connaissance des choses, disait Platon et philosophe grec. La parole est sans doute les fondements, les socs et la finalité de l'humanité. Mesdames et Messieurs, la parole, c'est elle qui construit le couple. La parole, c'est elle qui renforce la cohésion. Mon instinct, notre militantisme, c'est la parole qui a gêné unité dans la diversité. À l'ésage des colons, les dialogues, c'est le forum. Mesdames et Messieurs, la parole. Ces vertis sont galvanisés dans la généalogie, dans les luttes punaires, dans les institutions sociales, dans la paix, 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 dans la paix. Mais surtout dans la spiritualité. Oh, la parole, c'est la parole qui renise les flammes de la liberté. Nous préférons liberté dans la pauvreté que l'obulence dans l'esclavage, disait à l'université de Touré, à Jura de Côte, en 1958. C'est cela la parole. La parole. Assemblées, Mesdames et Messieurs, enfin, enfin une philosophie de succès, gardez votre poignet positif, car ce que vous croyez devinez vos pensées. Vos pensées deviennent vos paroles. Vos paroles deviennent vos actions. Vos actions deviennent vos habitudes. Vos habitudes deviennent votre propre valeur. Elle est la raison de ne pas voir négativement. C'est pas bon pour l'humanité. À la fin des fêtes, cette fête n'apparaît bruyante. Tout ce que vous faites aujourd'hui impactera votre existence jusqu'à l'éternité. Sur ce, je vous remercie.